Une fois établi les paramètres de la communication, les chercheurs se sont penchés sur les raisons pour lesquelles on communique. Il en a résulté une demi-douzaine de taxonomies qui répertorient et surtout classent les fonctions communicatives. La plus connue est celle proposée par le linguiste Roman Jacobson, 1963, qui conçoit les fonctions selon la focalisation de l'acte. Fonction expressive, focalisation sur l'émetteur, le locuteur, qui exprime ses émotions. Fonction connative, focalisation sur le récepteur, l'interlocuteur, chez qui l'on veut provoquer un effet quelconque, questions, flatteries, ordres, menaces, etc. Fonction fatigue, focalisation sur le maintien du contact entre l'émetteur et le récepteur, reconnaissance, courtoisie. Fonction métalinguistique, focalisation sur le code, par exemple, parler du langage que l'on utilise pour communiquer. Fonction poétique, focalisation sur le message lui-même, par exemple pour la recherche de nuances et d'effets de style. Fonction référentielle, focalisation sur l'information transmise, le « contenu ». Cette taxonomie a pour principal défaut d'être axée sur la communication linguistique, sans doute parce que pour un linguiste comme Jacobson, le langage est le code par excellence, celui dans lequel tous les autres peuvent être traduits, l'inverse n'étant pas vrai. Mais on peut assez facilement généraliser ce classement comme suit. Fonction expressive, l'acte communicatif reflète surtout les caractéristiques, les désirs, les besoins de l'émetteur, sans que les autres paramètres exercent une influence déterminante. Fonction conative, l'acte communicatif vise surtout à affecter le récepteur, souvent de façon physique, de lui faire faire quelque chose. Lorsqu'un ordinateur envoie à l'imprimante qui lui est connectée la commande « imprimer », on peut parler de communication conative. Fonction fatigue, recouvre tout ce qui peut être fait pour assurer le maintien du contact entre l'émetteur et le récepteur, sans considération particulière pour la forme ni le contenu des messages. Dire « bonjour » le matin à son voisin de palier n'implique pas un désir profond et sincère de faire en sorte que celui-ci passe une excellente journée, il s'agit d'un moyen par lequel on lui fait savoir qu'on le reconnaît, que l'on est en bon terme avec lui. Fonction métalinguistique, c'est la moins convaincante des propositions de Jacobson, car il est difficile de concevoir une communication sur un code à l'aide de ce même code, à l'exception du langage. De plus, parler du langage s'assimile généralement à l'une des autres fonctions. Fonction poétique, ici encore, cette fonction peut sembler uniquement valable pour le langage, mais, à la réflexion, on se rend compte que la recherche de nuances et d'effets de style existent dans diverses formes de communication, surtout si l'on tient compte de la dichotomie expression « substance propre à tout signe » et donc à tout message. La fonction poétique consisterait donc à privilégier l'expression pour donner à celle-ci valeur de substance. Par exemple, le port d'un certain vêtement, type, coupe, couleur, etc., peut servir à signaler son appartenance à un groupe social, culturel ou professionnel, fonction référentielle, voire conative, plus rarement à exprimer une esthétique toute personnelle, fonction expressive, mais, au-delà de ses finalités, ce choix représente la volonté de jouer sur les possibilités offertes par chaque type de vêtement, sans forcément attendre d'autres résultats que le plaisir offert par la variété, ou par la satisfaction d'avoir inventé une nouvelle forme. La mode, le stylisme aurait ainsi une fonction poétique qu'il vaudrait sans doute mieux nommer esthétique ou ludique. Fonction référentielle, c'est pour ainsi dire l'inverse de la précédente, puisqu'elle se focalise sur le contenu du message, sur l'information transmise. La plupart des autres taxinomies, postérieures à celles de Jacobson, ne s'intéressent plus à de telles fonctions, mais au but recherché par les actes communicatifs, qu'elles expriment par le moyen de verbes à l'infinitif, en répondant à la question, « À quel est, fin, est, communique-t-on ? » Certains, comme Britton, ont proposé un classement matriciel où figurent en abscisse les modalités de la communication, émission, réception, interaction, mais cela revient à concevoir le processus comme potentiellement unidirectionnel. En développant et en modifiant la taxinomie de White, 1976, je propose un classement en dix catégories, dont certaines peuvent s'assimiler à celles de Jacobson. Merci. Merci. Merci.